Clap your hands, move your feet, two steps back to the beat. Bonjour, je m'appelle Charles et je viens du groupe de Sanois. Bonjour, je m'appelle Kendra et je viens de le monnerie de Sergie. Bonjour, je m'appelle Loan Dyril et je viens du groupe de la paroisse Saint-Thomas-Saint-Jean. Du coup moi je m'appelle Lizzie et je suis à l'île Adam. Oui, c'est mon premier frat et franchement je trouve ça super cool. J'aime beaucoup l'ambiance, etc. Et franchement cette affaire ne changerait rien en fait, j'adore et tout. Je pense que c'est incroyable, l'ambiance est folle, c'est incroyable. On danse, on chante, on crie, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, etc. Je trouve ça hyper impressionnant le fait qu'on soit 8000, tous rassemblés et puis je trouve que ça va nous rapporter pas mal de qualités, être solidaire, apprendre à se connaître. Et puis par rapport aux conditions de vie, dormir dans des tentes, avoir des douches. Bon, c'est vrai que niveau odeur c'est un peu compliqué mais on est obligé de faire avec. Je suis dans un groupe qui est tout le temps dynamique, à fond, qui va tout le temps taper dans les marches, chanter, danser. J'ai vraiment des bonnes amies que j'ai rencontrées avec les préparatifs et on a vraiment une équipe dedans. Je pense que c'est vraiment incroyable, c'est des moments fous. On partage des bons moments ensemble, on crie tous ensemble, on est coordonnés, on est ensemble, etc. C'est juste les meilleurs moments de toute la journée parce qu'on est 8000 à prier Dieu, à le chanter, à le louer. Et c'est juste avec cette ambiance que les jeunes pourront prier et s'engager dans la vie de France. Je trouve ça incroyable et impressionné et imposant, par exemple tout à l'heure à la messe. Quand elle est prête, je trouvais ça hyper beau quand elle est prête qu'ils parlaient et quand nous on répondait. Je trouve ça magnifique. Franchement j'ai adoré, il y a une super ambiance. Je ne pensais pas qu'on allait faire ça mais c'était vraiment super cool et tout. Franchement j'adore. Honnêtement, un peu parce qu'en soi la pluie c'était déjà prévu avant mais on n'avait pas le choix, on est obligé de vivre avec. Si on se fait plomber par la pluie, on ne vit pas forcément notre fratte à fond. Alors que là il faut montrer qu'on est là, qu'on surmonte la pluie et qu'on s'ambiance même avec la pluie. Franchement non parce que j'ai l'habitude de l'orage etc. Après j'ai trouvé ça cool qu'on fasse une veillée assez tard parce qu'on était peut-être crevés mais c'était bien. Il me guide pour mes projets spirituels parce que je ne sais pas encore entre une vie spirituelle ou une vie en cours. J'aimerais bien que l'Esprit-Saint reste en nous, qu'on soit tous avec lui, qu'on prie pour lui et qu'on ne laisse pas son côté. Avoir découvert de nouvelles personnes, de nouvelles qualités que je ne pensais pas avoir et des choses sur Dieu que je ne connaissais pas. J'aimerais que Dieu me donne plus de patience envers les gens parce que je ne suis pas toute impatiente. Vraiment et c'est tout parce que franchement il n'y a que ça. Fonce, fonce, c'est incroyable, je fais des bons moments, de la joie, de la bonne humeur, c'est fou. C'est une découverte à faire parce que franchement c'est incroyable, il n'y a rien d'autre en fait. Ceux qui ont envie de voir, c'est ceux qui aiment bien crier, tout le temps être actif, tout le temps être motivé. Il est moins motivé aussi parce que c'est l'endroit où tu peux te défouler et être en confiance avec des amis. Je lui dirais franchement, viens, fonce, tu ne vas pas regretter. Bon certes, les conditions de vie c'est un peu difficile mais à part ça, c'est trop bien. En plus on parle de Dieu, on peut parler de tout ou de rien, enfin franchement c'est bien. Incroyable.